Alors, bonjour, bienvenue aux entrevues d'Inspiration. Ici Zahra et Sani, je suis aujourd'hui avec Anna Sandrian. Bonjour Anna. Bonjour Zahra, merci pour cette invitation. Avec plaisir Anna, tu es coach de vie, tu es conférencière, tu parles de blessures, de Kundalini et moi je t'ai connue à travers le sommet que tu organises, c'est une fois ou deux par année? Comment ça se passe? Une fois par année. Une fois par année et d'ailleurs les amis, ça s'en vient. Vendredi, ça commence vendredi 24. C'est ça, donc j'ai déjà commencé à partager les liens, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors Anna, j'avais plusieurs questions qui me venaient et j'ai envie qu'on parle de la relation à l'argent. J'ai aussi eu des, j'en ai parlé à la gang, à mes amis et puis aux gens qui me suivent et j'ai eu aussi beaucoup de questions. Mais avant de parler de ça, j'avais envie qu'on parle de toi. Qui tu es? Comment tu es tombée dans le développement personnel? Les points de basculation, si tu en as eu? Enfin, je veux te connaître toi. D'accord. Je n'ai pas entendu si tu as eu quoi? Je n'ai pas entendu la phrase. Non, je disais, c'est arriver à te connaître toi. Est-ce que tu as eu des points de bascule, des moments importants? Ah, des points de bascule, c'est ça que je n'ai pas entendu. Ok. Des points qui ont fait que tu as décidé de rentrer dans le développement personnel et après, idéalement aussi, comment tu as décidé de travailler sur l'argent en fait. D'accord. Alors, moi je crois que je me suis toujours intéressée à l'espiritualité. Je, déjà, je ne sais pas, à 7 ans, à 8 ans, je lisais des livres sur les pyramides, sur les extraterrestres. Ça commençait par là. Et à 13 ans, j'ai eu comme une espèce d'éveil. J'ai commencé à m'intéresser par la métaphysique. Et ça faisait, ma mère avait acheté un livre qu'elle avait adoré. C'était un peu comme la loi d'attraction aujourd'hui, mais bon, ça parlait de beaucoup plus de choses que la loi d'attraction. Et elle me disait, mais lis ce livre, lis ce livre, ça va te plaire. Et je résistais, mais au bout d'un an, j'ai trouvé le livre, je l'ai lu, et c'était le début de quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai découvert un univers dans le développement personnel et la spiritualité que je n'ai jamais quitté. J'ai dévoré tous les livres qui s'offraient à moi. Mais bon, il y a eu des périodes d'endormissement, si tu veux, tu sais, l'université, les garçons et tout ça. Il y a eu des périodes d'endormissement, mais la vie m'a vraiment rappelé plusieurs fois dans ma vie que c'était vraiment mon chemin. Et un jour, je me suis retrouvée ici en France, mariée. Je suis originaire de Venezuela, mais j'avais connu un français et je suis venue vivre ici avec lui. Je me suis mariée par la suite avec lui. Et c'était un mariage très difficile. Il y avait la violence conjugale et compagnie. Et là, si tu parles du point de bascule, c'est ça. C'est-à-dire, un jour, par la souffrance, je me suis dit, je me suis comme réveillée, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est un cauchemar, quoi? C'est pas ça la vie que j'avais prévue pour moi. C'est pas, bon, je parle pas de plein charmant, ni rien de tout ça, mais c'est tout simplement la vie que j'aspirais, en fait, et que je ressentais pour être la mienne. Et là, je me suis vue comme un décalage, en fait, entre quelque chose que je ressentais pour être possible et ce que j'ai eu. J'ai commencé à me poser des questions, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et là, je rentre à nouveau dans le développement personnel et la spiritualité. Je renoue avec mes anciens amours. Et voilà, je me rends compte que c'est pas un cauchemar, c'est tout simplement, oui, ça prend la forme d'un cauchemar. C'est que, justement, je suis en train de vivre mes blessures et les blessures de l'homme avec qui je suis mariée. Et que nous sommes en train de nous, de vraiment, de créer cet enfer qu'on vivait avec nos blessures communes. Donc, j'ai commencé à chercher des informations, j'ai commencé surtout à chercher des solutions. Bon, je les quittais dans tout ce schéma. Et voilà, ma première intention, c'était de sortir de la souffrance. Mais j'ai voyagé un peu partout, j'ai cherché des réponses, j'ai cherché des outils, j'ai connu plein de personnes. Et un jour, je me suis rendu compte que j'étais prête. En fait, je sentis ça comme une évidence. Je disais, après tellement d'années de travailler sur moi, je sentais comment, voilà, le moment s'était venu à mon tour d'aider d'autres personnes. Et ça commençait par là, voilà, la thérapie. Au bout de quelques années dans la thérapie, je me dis, c'était toujours difficile au niveau de l'argent. Tu vois, j'avais des clients, parfois je n'avais pas, mais bon, normalement j'avais des clients, mais c'était, c'était même pas une question de clients. Il y avait toujours un manque. Pour A, pour B ou pour C, je n'arrivais pas à, avec l'argent que je gagnais. Donc, un jour, je me suis dit, bon, pareil comme je l'ai fait avec ma mère, comme ma mère, c'est pas possible. Pourquoi je vis tout ça? Et je me suis rendu compte que l'argent, c'est un sujet beaucoup plus profond que l'on croit, que c'est vraiment une relation à nos blessures. Et que, et que, c'était, j'étais en train de créer ma situation financière avec les croyances que j'avais vis-à-vis de l'argent. J'ai eu, j'ai un père magnifique, un homme extraordinaire, mais qui a eu beaucoup de problèmes avec l'argent. J'ai entendu toute ma vie, et c'est pas, l'argent c'est pas important. Finalement, c'est les modèles des autres, en fait, le modèle que tu avais, qu'on idéalise un peu, donc on peut suivre, on peut pas... Je sais pas si j'idéalisais parce que ça me faisait souffrir, à chaque fois que je demandais à l'argent à mon père qu'il me disait qu'il n'avait pas, ça me faisait souffrir. Mais, justement, parce qu'il y avait ces souffrances à moi, l'inconscient, la vie, cherche à nous libérer de ces souffrances. Donc, je me suis recréée de ces souffrances parce que je puisse libérer, en fait, les souffrances, j'ai pas un autre mot, que j'avais vécu en tant qu'étais petite fille avec mon père. Et donc, voilà, j'ai commencé à naviguer dans cette connaissance à travers l'argent, et j'ai découvert un univers fabuleux. Je me suis rendu compte que l'argent ne parle pas seulement de nos croyances, parce que c'est ça qu'apparemment ça parlait, c'est-à-dire j'ai adhéré aux croyances de mon père. Mais ça parle pas seulement de ça, ça parle de la valeur que je me donne. Ça parle de la valeur que je donne à l'autre. Ça parle de donner, recevoir. Ça parle de la fluidité. Ça parle de lâcher prise. Ça parle de tellement, tellement de choses. Et surtout, ça parle de moi. Quand j'ai des problèmes d'argent, quand j'ai des difficultés d'argent, c'est pas parce qu'il y a une crise, c'est pas parce que c'est le karma, ou parce que c'est la mauvaise chance, ou parce que je suis née poisson au lieu de sagittaire. C'est parce qu'il y a vraiment des mécanismes, des croyances, de toute une configuration à l'intérieur de moi qui fait que ça se crée à l'extérieur de moi. Les problèmes d'argent sont des symptômes. Ça, c'est important de savoir. Ah, j'aime ça comment tu dis ça. Et justement, comment t'as fait pour commencer à prendre les parties? Parce que comme tu dis, c'est composé de plusieurs choses. Il y a les croyances, ça c'est celui qu'on connaît la majorité des gens. Bon, ben, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Je suis née pour un petit pain. D'ailleurs, il y a quelqu'un, Jean-Philippe, qui nous dit ici, ben, comment on fait pour se débarrasser de la croyance comme je suis née pour un petit pain toute sa vie? On lui a dit, ben, t'es née pour un petit pain, tu vas faire des petites choses. Donc, ça, c'est facile. C'est la croyance, mais après, t'as parlé du donner-recevoir, t'as parlé du lâcher-prise. Comment on fait pour pouvoir ouvrir chacun des dossiers et travailler là-dessus? Bon, déjà, c'est de prendre conscience que quand nous sommes dans le manque, nous ne sommes pas dans le, dans, 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 alors, comment je dis ça? Quand je suis dans le manque, je ne suis pas en connexion avec la vérité de l'univers. Je le dirais comme ça. Est-ce que tu as, est-ce que tu as remarqué, Sarah, que la, le patron de base de l'univers, c'est l'abundance, et c'est même pas l'abundance, c'est l'opulance. C'est l'opulance. Tu regardes un arbre, combien de, la, 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 la richesse d'un arbre, regarde tes, juste regarde, là, regarde tes mains. C'est un, c'est un petit miracle qu'il y a dans tes mains. Tu peux voir un centimètre carré de ta peau, il y a des milliards de cellules. Donc, elles ne sont déjà milliards d'heures, rien que dans notre peau. Ça, c'est l'énergie de base de l'univers, c'est la richesse. Partout, regarde les étoiles. Dieu n'a pas dit, Dieu, le créateur, l'univers, la nature, comme vous l'avez dit, n'a pas dit, bon, ok, je vais mettre une étoile ici, et je vais mettre un petit peu plus loin parce qu'en fait, après, je vais être à court d'étoiles, ou je ne vais pas mettre d'étoiles ici parce que personne ne va les voir. En fait, l'univers a mis des étoiles partout, même dans des endroits où personne ne passera jamais. Tu vois, il y a un ordre dans tout. Et cet ordre, il est très lié à la mounance. Donc, finalement, tout est là, c'est nous qui bloquons. Tout est là, nous sommes dans une maison, la maison d'un père richissime, c'est-à-dire la vie, si tu veux l'appeler comme ça, tu peux l'appeler Dieu aussi, tu peux l'appeler le cosmos, un père richissime. Et sauf que par des croyances, par des blocages, par des confusions, en fait, nous ne sommes pas en train de vivre ça. Mais pour moi, nous avons le droit d'incarnation, notre droit d'incarnation, c'est la richesse, c'est l'abundance, c'est tout ça. Après, comme je te dis, on est en train de vivre, ce qu'il y a dans l'intérieur, mais ce n'est pas forcément la vérité. C'est ça. Et après, il y a la décision aussi, parce qu'il y a la croyance, lâcher prise, donner recevoir. Oui, je suis en train de parler. Elle vient quand, la décision, en fait? Avant ou après? Alors, je suis en train de parler déjà de la prise de conscience, c'est-à-dire, merci, de la prise de conscience, c'est-à-dire de dire, wow, si je suis dans le manque, mais attention, il y a des gens qui peuvent penser que seulement les gens pauvres sont dans le manque. Donc, mes clients, aujourd'hui, en France, ne sont pas tous pauvres. Sinon, je ne me sortais pas. Non, en fait, j'ai des gens riches aussi. Donc, on peut avoir des problèmes d'argent à tous les niveaux. Parce que j'ai l'argent, mais je suis peur de la perdre. Ne pas avoir de garder. Voilà, parce que j'ai l'argent, mais je suis peur que les gens me profitent. J'ai l'argent, mais je suis dans la rétention, je suis économe, etc. Donc, voilà, ce n'est pas seulement les gens qui n'ont pas d'argent qui ont des problèmes d'argent. Je pense que presque tout le monde a des problèmes d'argent. C'est rare les personnes qui ont une relation saine avec l'argent. C'est rare, honnêtement. Alors, donc, après, évidemment, la première chose, c'est la prise de conscience. Après, c'est la décision. Oui, j'ai une situation avec l'argent, que j'ai besoin de guérir. C'est, voilà, et ce n'est pas parce que j'ai mauvaise chance, ce n'est pas parce que je suis entrée de vivre encore, mais ce n'est pas parce que je mérite ça. C'est parce que, sûrement, j'ai à l'intérieur de moi des croyances, des autosabotages, etc. Non, c'est clair. Et je décide de le guérir. Et quand je décide de le guérir, c'est déjà un outil. Parce que la décision, pour moi, c'est presque, dans la guérison, c'est 70% du processus de guérison et de création. Parce que quand la décision, elle est forte, quand la décision, elle est sincère, elle est brûlante, presque, parce que je vais mettre en œuvre tout un mécanisme aussi, mais c'est parfois vertueux, pour me guérir. Et tu sais, j'ai vu une de tes entrevues qui disait, je décide et je ne veux plus jamais vivre ce genre de situation. Je pense qu'il y a avec la banque, je pense, la banque, la plaie. Moi, je dis ça, tu vois, pour moi, c'était quelque chose que je ne doutais même pas, au moment où je l'ai dit. Mais parfois, on prend des décisions, il y a le doute, il y a la peur, même si c'est une décision qu'on sait est nécessaire à nous. Et donc, que faire ? Parce que les gens me disent, oui, mais je décide, mais j'ai peur. Alors, je décide, mais si j'ai peur. Et je reconnais la peur, c'est-à-dire que je ne vais pas faire comme si la peur n'existait pas, je décide et je ne vois pas ma peur. En fait, c'est une espèce de huit, tu vois. Je décide, même si j'ai peur. Je décide, même si j'ai des doutes. Je le décide, même si j'ai des bénéfices secondaires à rester dans la pauvreté. Je le décide, même si il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, tu ne vas pas arriver. Tu vois, je le décide, je le décide, je le décide. C'est déjà un outil puissant. Alors, comment je vais le faire ? Ça, c'est le troisième point, donc il y a la prise de conscience, c'est la décision. La troisième fois, le troisième point que je voudrais dire, c'est comment. Le comment n'est pas du tout important. C'est la question la plus pourrie que vous pouvez vous poser. Ça n'est aucun important parce que dans le comment, je suis dans le contrôle. Et dans le comment, je peux répondre seulement avec ce que je sais. C'est vrai. Ok ? Et si ma guérison est hors de mon champ de connaissance, je vais la limiter. Donc, le comment, je le laisse à la vie. Le comment, je le laisse à l'univers. Le comment, je le laisse à la magie qui nous entoure. Qui, bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne la croient pas, mais moi, je la vois, je la vis. Ok ? Donc, si vous ne voulez pas parler de magie, laissez-la à la vie parce que la vie, elle est beaucoup plus créative que nous. La vie, elle est beaucoup plus sage que nous. La vie a beaucoup plus de ressources que nous. Ok ? Et combien de fois ça t'est arrivé de dire, wow, je n'imaginais même pas que ça allait se passer comme ça. C'est vrai. Dans mes rêves les plus fous, j'ai imaginé que ça pouvait arriver. Ah oui. Parce que tu as laissé la vie faire. Anna, je vais prendre juste un exemple. Toi, ça fait deux ans que je me dis un jour, un jour, un jour, et là, tu es là devant moi et tu me parles. Je ne pensais jamais, jamais. Je me suis réveillée un jour, je visse le temps comme je lui écrive. Je t'ai placé, je me suis réveillée, je t'ai écrit, tu m'as répondu que ça s'est fait. Il y a mon chat qui s'est mis à l'interview. C'est comme ça. C'est comme ça, ça fait partie de l'échoir. Mais tu as toujours fait raison. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne travaille pas quand même sur les croyances, sur la chépise de donner vos séquences? Ah non, là, je ne suis pas en train de dire encore. Bon oui, tu veux aller le prendre ? Nous sommes dans la préparation, si tu veux, là où je suis en train de te dire, ok ? Et après, bien évidemment, il y a plein de choses que j'ai besoin de m'occuper, mais il y a tellement de détails que je n'aime pas parler de ça. Parce que les gens, parfois, c'est décollage, je me dis, waouh, c'est une personne... Donc, la vie va se mener à travailler dans tout ça. Tu sais, quand je commençais, quand j'ai commencé tout ce travail par rapport à l'argent, je ne savais pas. Voilà, j'ai créé, en fait, j'ai dû créer mon propre programme parce qu'à l'époque, je ne trouvais rien. En fait, je ne trouvais pas les outils. Et la vie m'a plus ou moins guidée. J'ai commencé par mes... Plus ou moins, non, mais complètement guidée. J'ai commencé par les blessures. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait des événements dans notre vie, le type de conception que nous avons eue, les premiers souvenirs par rapport à l'argent, si on me donnait l'argent ou pas, etc. Le contexte familial, c'est-à-dire, je ne sais pas, je te donne un exemple, j'ai trouvé une fois, un client, que trois générations d'hommes ont eu des faillites à la même âge à 45 ans. Donc, tout ça, j'ai besoin de m'occuper. C'est aussi peut-être des pactes, des contrats, même inconscients que j'ai pu faire plus tôt dans ma vie, même avant, de rester dans la pauvreté. Parce que, voilà, j'ai retrouvé des gens, par exemple, qui ont eu... qui ont été des familles, entre guillemets, très honnêtes. Et comme si la honnêteté et la richesse n'allaient pas ensemble, tu vois. Donc, on est... Je suis pauvre, mais honnête, tu vois. Et donc, il y a comme une espèce de contrat avec tout ça, qu'on a fait de manière inconsciente, que soit je suis pauvre, soit je suis honnête. Et nous avons besoin de réunifier tout ça. Mais, voilà, donc, je parle de tout ça, et au même temps, les gens se disent, « Waouh, c'est beaucoup, etc. » Mais je vous jure que la vie vous guide. Commencez déjà par vos blessures, commencez déjà par les souffrances que vous avez pu vivre, par quoi l'argent. Rappelez-vous de quand vous avez demandé l'argent pour quelque chose qui était important pour vous. Et cet argent, non, tu crois que je crois que je suis riche, ou non, je n'ai pas d'argent, ou je ne sais pas quoi qu'on nous a dit. Et ça nous a fait mal. Commencez déjà par là. Et c'est un bon début. « Waouh, merci. » Écoute, il y a une question qui revient souvent. Il y a Isabelle, Aro, il y a José, qui sont tous les trois des entrepreneurs. Et ils ont leur société, et ils ont toujours le dilemme, le problème de pouvoir mettre un prix sur leur service. Qu'est-ce que ça vaut réellement? Et quand après, ils ont choisi leur prix, ils ont du mal à le transmettre et finalement à clôturer le fil. Alors, ça, c'est lié à la valeur qu'on se donne. J'ai connu ça très bien parce qu'à un moment donné, j'avais un prix dans mes consultations, je ne me rappelle pas si c'était 60 ans ou juste, et je sentais que, voilà, je voulais monter le prix, ça me semblait juste, ou même temps, il y avait quelque chose à moi qui n'assumait pas, en fait. Tu vois? Et j'ai commencé à ressentir, « Ok, qu'est-ce que, pourquoi, pourquoi j'ai ça? » Et aller connecter mes émotions. Bon, je ne peux pas dire ici tous les détails parce que c'est, voilà. Mais en tout cas, quand je me suis clarifiée avec moi, la valeur que j'ai, je me suis rendue compte que ce que je fais, c'est une valeur inestimable. il y a des gens qui viennent à moi, on parle de l'argent, mais il y a des gens qui viennent à moi qui ont été, je ne sais pas, abusés, pour te dire, et qui ont vécu avec ça pendant 30, 40, 50 ans, 60 ans, et que parfois, certains sont en train de s'auto-détruire à cause de ça. Et avec moi, une conscience, ou une poussière science, il peut changer ça. Quel prix ça, Sarah? Pour moi, je me suis dit, mais ça n'a pas de prix. En fait, je mets un prix symbolique de 80 euros, c'est symbolique, ok? Mais mon travail veut beaucoup plus que ça. Et je me suis rendue compte de plein de choses comme ça. Et là, je me suis dit, ok, c'était jamais 80 euros, et je sentais que je faisais presque un cadeau aux gens, tu vois? C'était un don que je faisais, mais dans ce prix si accessible par rapport à ce que j'ai donné. Donc, quand je dis 80 euros, et à l'intérieur de moi, je dis, voilà, je te fais ce cadeau, tu vois? Mais c'est pas, je ne suis pas dans le cynisme ou quoi que ce soit, mais je le crois profondément. Et donc, quand vous n'arrivez pas à vous donner un prix à ce que vous faites, c'est parce que vous doutez de votre valeur. Et j'ai beaucoup de gens aussi, soit qui doutent de donner un prix, soit qui laissent les autres donner son prix. C'est-à-dire, ils vont, tu mets dans ce que tu veux. Ça, c'est des gens aussi qui doutent de la valeur. Ils laissent à l'autre. Comme eux, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas donner la valeur. Ils vont mettre la responsabilité. Voilà. C'est, donne-moi la valeur parce que moi, je n'arrive pas. C'est ça qu'ils disent. Donc, j'ai beaucoup, et ça s'arrive beaucoup dans le développement personnel spirituel, « Non, mais donne-moi ce que… » Et quand l'autre me donne-moi, je suis déçue. Parce que si j'étais dans l'ouverture, dans la gratitude, etc., si l'autre ne me donne rien, je dis « Waouh, c'est ok, parce que je n'attendais rien. » Mais non, on attend quelque chose. Il y en a un prix en fait antérieur, sauf qu'on n'ose pas le dire. Et il y a une autre même question, tu sais, dans le développement personnel, même moi, quand j'ai commencé, mon père m'a dit « Ben Zahra, c'est un don que tu as, tu es censé le donner grâce à une don. » Cette histoire de don, cette histoire de don, ça, je l'ai entendu aussi. Alors, pour ça, tu sais, on pourrait décortiquer tous les croyances pendant des mois. Je ne m'entendiais pas. On pourrait faire une science pour chaque croyance. Alors, ça, ça vient de loin, cette histoire de don, en fait. Parce que l'espiritualité pendant des années était très liée au don de soi, au sacrifice même, en fait. Donc, il, comme, voilà, avant, c'est vraiment la vieille énergie et les gurus, les gens qui faisaient certains types de spiritualité, il était soutenu par la communauté, tu vois, les gens qui... Et donc, voilà, ces gens-là n'avaient besoin de rien parce que la communauté les entretenait, ils les entretenaient bien. Je me rappelle, à l'époque, j'étais petite, ma mère avait, il y avait une femme qui était, qui faisait la voyance, les dévoyants, très guillemets, mais bon, elle faisait la voyance et ces femmes, elles recevaient des cadeaux des gens qui, voilà, elles vivaient très bien parce que les gens étaient très en gratitude avec ce qu'elles faisaient, ils donnaient l'argent, etc. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons et que de plus en plus, il y a des gens qui font ça parce qu'ils ressent que c'est leur mission de vie. Donc, on ne peut pas continuer avec cet ancien système de donner-moi ou entretenir-moi la communauté parce que ça ne marche plus comme ça. Et la vérité, c'est qu'il y a une vérité réelle, c'est que j'ai un loyer, j'ai un, ou sinon, j'ai un prêt à payer, j'ai une voiture, et je ne vis plus dans un arrang et tout. Non, non, il y a des, il y a des, voilà, il y a une réalité. Et donc, il y a un plus, ça c'est d'un côté et d'un autre, c'est que pour moi, tout est un don. C'est-à-dire, c'est comme, c'est une vision vraiment limitée de la réalité, c'est-à-dire, il y a que les dons de l'espiritualité qui sont valides, en fait. Non, quelqu'un qui cuisine, ça peut être un don. Et quelqu'un qui fait, je ne sais pas, la décoration et que toutes elles sont en harmonie dans l'endroit où elles décortent, ça c'est un don. Et c'est un don, s'occuper des enfants avec, 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 avec patience. Etc. Tu vois, tout est un don. Ils nous sont tous doués pour quelque chose. Et donc, si seulement, si on ne pouvait pas demander, monétiser, en fait, nous dons, alors que nous sommes tous doués, on vit de quoi ? Exactement. Le jour, le jour qu'on va s'échanger l'énergie ou je ne sais pas quoi, ok, mais aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'échange se fait à travers l'argent. Et sortir de ça, je ne dis pas de nous adapter au système, mais nous adapter, nous adapter, tu sais, de façon, c'est sûr adapter au système. Mais je suis, je fais partie de ce système et quand je suis, et pour quelque chose, ok ? Si non, je serais né dans un tribu indien dans l'Amazonie où l'argent n'existe pas. C'est mon défi. Et, et, c'est ça que la vie me demande. Tu vois ? Non, ben écoute, j'aime beaucoup ce que tu dis. Il y a Estelle qui me dit, et elle n'a pas tort, tu sais, quand quelqu'un est malade, en général, il y a la maladie qui, forcément, elle ne peut plus aller au travail, donc là, les finances ne vont pas bien. Et finalement, c'est un cercle vicieux parce que la maladie ne va pas mieux ou ça s'aggrave. Des personnes qui se retrouvent dans, finalement, non seulement le manque au niveau physique, puis en même temps au niveau financier, matériel, comment, par où on commence, en fait ? Par le manque à l'intérieur. Je me suis rendu compte que la plupart des gens qui ont des problèmes de manque, c'est beaucoup plus généralisé que ça. Ce n'est pas seulement un manque d'argent. Généralement, parfois, ça commence par un manque qui va être symptomatique, en fait, qui va être le résultat d'un extérieur. Mais déjà, commencer par le manque en soi. C'est ce que ça me fait vivre, ce manque. Est-ce que, où, à l'intérieur de moi, envers moi, je suis un manque aussi ? Tu vois ? Ah oui. Finalement, c'est de revenir à soi. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, parce que tout ce qui se passe à l'extérieur, on l'a entendu des milliers de fois, des millions de fois, mais c'est la vérité. Je suis, en fait, je suis un projecteur. Je suis un projecteur de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je projecte, je crée par rapport à ce que je vis, à ce que je pense, à mes croyances, à mes souffrances, à mes choses pas résolues, etc. Excellent. Écoute, j'ai envie de te demander, tu accompagnes actuellement des personnes dans la relation avec l'argent. Comment ça se passe ? Est-ce que les gens peuvent te contacter sur le site web ? Parce que moi, je vais mettre le lien de ton site web. Oui, oui, oui. Ils peuvent me contacter dans mon blog maîtres-de-ta-vie.com et à tous mes contacts, en fait. Ok, parfait. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui ? Wow, vous pouvez me souhaiter plein de choses. J'aime bien cette question. En fait, déjà, vous pouvez me souhaiter parce que le sommet commence, le sommet de la conscience commence dans trois jours, vous pouvez me souhaiter que ça se passe merveilleux, que plein de gens puissent faire des prises de conscience, puissent se transformer à travers ce sommet et que, pour nous, de notre côté, que tout ce travail, six mois de travail, ça ait sa compensation en reconnaissance, parce que c'est important aussi, et il y a une abondance aussi, qu'on puisse faire plein de projets parce qu'on a plein, plein, plein d'idées avec l'abondance, la richesse, en fait, qui va rentrer pour le sommet. mais vous pouvez me souhaiter plein de bonheur dans ma vie familiale, de plus en plus, mes enfants, et moi, ils sont maintenant adolescents, donc ça va de mieux, ça va de mieux entre nous, et j'aimerais, voilà, plus d'union encore avec eux, vous pouvez me souhaiter du bonheur, de tous les cadeaux qu'ils avaient pu me gagner. C'est magnifique, parce qu'en général, et à toi aussi, je te souhaite tout ça, la même chose qu'à toi, je te l'envoie, et à tous les gens qui nous entendent. Avec plaisir, merci. Tu sais, je suis touchée par ta réponse, parce qu'en général, quand je pose cette question-là, des fois, à la fin des entrevues, les gens disent, c'est bien ce que j'ai, donc un peu plus, mais c'est pas précis, c'est pas clair, on j'aime ça, parce que tu t'affirmes, tu demandes, et puis... Alors ça, c'est un outil important, c'est que la vie nous donne ce qu'on demande. Ça, un petit truc, on va avoir un petit truc, non, non, mais tu as besoin de rien, tu as besoin de rien, ok? Donc, voilà, la vie nous donne ce qu'on demande. Magnifique, magnifique, écoute, j'ai juste envie de...